Coucou à toi, cette vidéo elle fait suite à ma première vidéo sur l'alimentation intuitive que je t'invite à regarder si le sujet t'intéresse parce que je ne vais pas reprendre ce que je dis dans ma première vidéo et ici je vais reprendre cette première vidéo pour l'approfondir. Alors la première chose que j'ai envie de faire avant de commencer cette vidéo, c'est vraiment de dire un grand merci, 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 merci à toute la communauté zététique pour votre accueil chaleureux. J'ai reçu tellement tellement de commentaires positifs, bienveillants, de compliments, de conseils. En fait je me suis sentie submergie de... En fait c'était waouh. Un grand merci également à Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale pour avoir pris le temps de répondre aux questions que je me posais en tournant cette deuxième vidéo, notamment des questions sur les publications scientifiques et sur les groupes contrôle. Également un grand merci à Christophe Michel d'avoir partagé ma première vidéo sur son compte Twitter, ce qui a amené beaucoup de personnes, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup d'abonnés et bienvenue à vous. L'alimentation intuitive c'est vraiment pour moi un prétexte pour me mettre à pratiquer l'autodéfense intellectuelle. J'ai envie de commencer à pratiquer ces outils dans ma vie réelle, du coup ce que j'ai oublié de dire sur vos commentaires, c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup de conseils, que j'ai tout noté, que je me fais une espèce de boîte à outils d'autodéfense intellectuelle et que ça m'a permis de voir les failles qu'il y avait dans ma première vidéo. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à mener ma première enquête zététique sur l'alimentation intuitive, je me suis dit je vais creuser le sujet comme j'ai jamais creusé un autre sujet parce que je vais aller voir des publications scientifiques et tout. Je vais pas juste aller lire des articles sur des journaux dont je ne connais pas la source ou des choses comme ça. Et du coup je me suis dit je vais être vraiment vraiment renseignée sur le sujet et je vais vraiment l'approfondir. Donc je me sentais on va dire savante sur le sujet même si j'avais bien conscience que je ne connaissais pas tout sur l'alimentation intuitive. Vos commenceurs sous ma première vidéo m'ont vite fait déchanter. Ça veut dire quoi ils m'ont fait déchanter ? C'est que je me suis rendu compte. Il y avait des questions qui me semblaient assez simples et pertinentes que j'avais pas du tout creusé. Et du coup c'est là que je me suis rendu compte de certaines faiblesses. Et dans cette vidéo je vais approfondir les faiblesses de ma première vidéo pour justement répondre à ces questions que vous m'avez posées et que du coup je me pose maintenant. Bah du coup je t'avais fait un plan en trois parties et je me suis rendu compte que ça prendrait plusieurs vidéos. Donc du coup dans cette vidéo je vais te parler d'établissement de la causalité. Dans une prochaine vidéo je te parlerai de facteurs de confusion et sûrement dans une autre vidéo je reviendrai sur l'homéopathie. Et bah c'est parti ! Je vais commencer par te parler de causalité et de corrélation. Dans ma première vidéo j'utilise beaucoup le terme corrélé. Et pourtant corrélation ne veut pas dire causalité. Du coup ce qui est assez intéressant c'est que quand j'ai posté ma première vidéo j'ai vu dans les commentaires attention corrélation ne veut pas dire causalité. Et moi quelque part j'avais déjà des notions sur le fait que corrélation n'est pas causalité. Et je me disais oui c'est vrai corrélation n'est pas causalité. Mais si tu veux je restais dans le théorique. Effectivement corrélation n'est pas causalité je suis d'accord avec toi et tout. Quand j'ai lu plusieurs commentaires qui me répétaient ça, tout d'un coup dans ma tête j'ai fait un lien que j'avais pas fait tout de suite. En fait il y a un truc dont je m'étais pas rendu compte. C'est que dans ma première vidéo, quand je te parle de l'alimentation intuitive qui est corrélée à plusieurs effets bénéfiques, dans ma tête elle les cause ses effets. Et du coup c'est ça que je trouve difficile dans l'autodéfense intellectuelle. C'est qu'en fait on va te dire eh oui il y a le biais de confirmation, eh oui corrélation n'est pas causalité, on va t'énoncer des théories. Mais en vrai, quand toi t'es en train de penser, c'est super dur d'aller décomposer ta pensée pour essayer de retrouver dedans les biais de confirmation, le fait que t'as confondu corrélation et causalité. Je trouve ça mais hyper compliqué. C'est à dire que oui, je sais en théorie que corrélation n'est pas causalité, et pourtant lors de ma première enquête zététi, j'ai mis une causalité sur une corrélation, à mon avis par biais de confirmation parce que j'avais très envie que l'alimentation intuitive cause ses effets, et je me suis pas vraiment posé la question, est-ce qu'il y a une causalité ici ? Alors maintenant je vais te donner quand même la théorie sur la corrélation et la causalité, je vais partir d'un exemple qui m'a été donné dans les commentaires de ma première vidéo. Imaginons que tu fasses un questionnaire à des milliers de personnes et que tu vois qu'il y a deux réponses qui sont corrélées. La corrélation c'est un lien entre deux variables, c'est à dire que tu vas avoir un lien entre par exemple une question A et une question B. Tu vas voir que dans la question A, quand on répond oui, on a tendance à répondre oui à la B, ou que quand on répond non à la A, on a tendance à répondre non à la B, ou si on répond oui à la A, on a tendance à répondre non à la B, des choses comme ça, et que ça a l'air vraiment lié. Du coup tu vois une corrélation entre deux questions. La première question c'est, est-ce que vous vous êtes endormis les chaussures au pied hier soir ? La deuxième question c'est, est-ce que ce matin vous aviez mal à la tête en vous réveillant ? Et du coup on pourrait avoir tendance à mettre une causalité sur cette corrélation, c'est à dire qu'on pourrait se dire, dormir avec les chaussures au pied cause le mal de tête, c'est prouvé sur des milliers de personnes. Et pourtant, y a-t-il vraiment une causalité ici ? Est-ce que c'est le fait de dormir avec les chaussures au pied qui cause le mal de tête le lendemain matin ? Et bien non, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'il y a corrélation entre A et B, que A cause B ou que B cause A. Il peut y avoir un facteur de confusion C qui cause A et qui cause B. Par exemple, ici une soirée bien arrosée la veille. Et là tu peux établir une causalité, comme quoi le fait de boire beaucoup d'alcool peut t'amener à t'endormir avec tes chaussures au pied et peut t'amener à avoir mal à la tête le lendemain matin. Du coup maintenant que tu vois la différence entre corrélation et causalité, comment on fait pour établir une causalité ? Pour établir une causalité, il faut une étude prospective de qualité. On va y aller petit à petit. Une étude prospective, qu'est-ce que c'est ? Il y a les études prospectives et il y a les études rétrospectives. Dans une étude prospective, on mesure avant et après l'événement étudié en sachant qu'on peut mesurer plusieurs fois après. Dans une étude rétrospective, on mesure seulement après. Exemple d'étude prospective sur l'alimentation intuitive. On mesure l'IMC d'un groupe de personnes. On leur fait des sessions d'alimentation intuitive. On mesure l'IMC des personnes après. Là, on a une étude prospective et on peut comparer entre avant et après. Exemple d'étude rétrospective sur l'alimentation intuitive. On fait passer des questionnaires à 10 000 personnes pour savoir à quel point elles se nourrissent intuitivement et pour connaître leur IMC et on regarde les résultats. Il faut savoir que dans une étude rétrospective, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs de confusion qui peuvent entrer en compte. Du coup, les études rétrospectives vont nous montrer des corrélations mais ne vont pas établir des causalités. Donc, je te disais que pour établir la causalité, il faut une étude prospective de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire de qualité ? C'est maintenant que je vais te parler d'essais randomisés contrôlés. Les essais randomisés contrôlés, qu'est-ce que c'est ? Je vais te parler de groupe contrôle et de randomisation. Imaginons que tu veuilles faire passer un test de maths à des personnes et que tu veuilles savoir à quel point ça va les gêner d'avoir des chanteurs qui chantent à côté d'eux. Alors, tu vas leur faire passer le test avec des personnes qui chantent à côté d'eux. Et ensuite, tu vas voir les résultats. Mais tu vas comparer les résultats à quoi ? Un des outils que la méthode scientifique a fourni, c'est le groupe contrôle. Le groupe contrôle, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que tu vas avoir deux groupes. Un groupe qui va passer son test de maths dans des conditions sans musicien et un groupe qui va passer son test de maths avec les chanteurs à côté. Et là, tu pourras comparer entre le groupe avec intervention et le groupe sans intervention. Et maintenant, je vais te parler de randomisation. En fait, ce qui est super important pour pouvoir comparer entre le groupe où il y a les chanteurs et le groupe où il n'y a pas les chanteurs, c'est qu'il faut que le seul paramètre qui change, ce soit le fait qu'il y ait les chanteurs. Et pour ça, il nous faut deux groupes équivalents. C'est-à-dire que si tu mets des profs de maths dans une salle et des profs de français dans une autre salle, tu vas avoir plusieurs paramètres qui changent et du coup, ça va être compliqué de mesurer simplement l'effet des chanteurs. Donc du coup, il te faut des personnes équivalentes. Et créer des groupes équivalents, vu tout ce qui compose un être humain, j'ai envie de te dire que c'est un casse-tête immense, mais il y a quelque chose de bien plus facile, c'est de tirer au sort. C'est-à-dire que tu vas prendre tes critères d'inclusion. Par exemple, des hommes de 20 à 40 ans, tu les choisis et du coup, une fois que tu les as choisis, tu vas tirer au sort ceux qui iront dans le groupe contrôle et ceux qui iront dans le groupe avec intervention. Et là, tu as randomisé, là tu as des groupes équivalents. On va dire que plus ils sont nombreux et plus tu auras des chances que les groupes soient équivalents. Et du coup, à partir de là, tu vas pouvoir faire passer tes deux tests et comparer les résultats. À partir du moment où tu fais une étude prospective, où tu mesures avant et après l'intervention, une étude avec des essais randomisés contrôlés, c'est le début de l'établissement de la causalité. Ensuite, cette étude, si elle est répliquée de multiples fois, de plus en plus, on va se dire, ok, on va vers l'établissement d'une causalité. Et maintenant, je vais mettre tout ça en pratique sur mon enquête sur l'alimentation intuitive. Je vais donc aller chercher des études prospectives de qualité avec essais randomisés contrôlés. Dans ma première vidéo, je t'avais parlé du moteur de recherche Google Scholar. Cette fois-ci, je ne suis pas allée sur Google Scholar, je suis allée sur PubMed. En fait, dans une de ses réponses à ma vidéo, Richard, mon voisin, m'a conseillé, lorsque je recherchais des études liées à la santé, d'aller plutôt sur PubMed ou Cochrane. En fait, Cochrane, j'y suis allée, je n'ai pas tout compris et j'ai eu un peu du mal à trouver des résultats. Donc, ce serait peut-être intéressant que j'utilise Cochrane avec une personne qui connaît déjà et qui pourra un petit peu m'aiguiller. Par contre, PubMed, tout de suite, je me suis très bien retrouvée dedans et du coup, je suis allée sur PubMed. Dans ce moteur de recherche PubMed, tu vas taper ta recherche, tu vas voir le nombre d'études, le nombre d'études par année et il va y avoir plusieurs critères que tu vas pouvoir sélectionner et notamment, tu vas pouvoir cocher Randomized Control Trial. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je tape Intuitive Eating et que je vais cocher RCT pour avoir les études avec essais randomisés contrôlés concernant l'alimentation intuitive, je tombe sur 23 résultats. Alors, quand j'avais parlé à Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale, je lui avais demandé s'il avait une espèce de fiche de procédure pour savoir ce que je dois faire quand je me retrouve face à une étude scientifique et il m'avait dit qu'en fait, les études étaient tellement différentes et qu'il n'y avait tellement pas une spécificité particulière à toutes qu'en fait, la meilleure façon de faire, c'était de commencer à plonger son nez dedans et de voir plein d'études pour petit à petit se familiariser avec ce monde et petit à petit commencer à se poser des questions sur la méthodologie, etc. Du coup, c'est le moment où je me suis dit bah tu vas aller lire toutes les études avec essais randomisés contrôlés sur l'alimentation intuitive que tu as trouvé sur PubMed. Alors, il faut savoir que j'ai lu que deux publications scientifiques de toute ma vie, les deux revues dont je te parle dans ma première vidéo, mais que j'ai vu tellement une différence entre le premier abstract que j'ai lu de la première revue et la fin de la deuxième revue que je me sens vraiment prête à lire ces 23 études. En fait, j'ai beaucoup moins peur qu'au début, je me dis, ok, c'est possible, vas-y et puis après, on verra. Dès la première étude, je me rends compte que ce serait cool d'avoir un tableau récapiculatif sur lequel je note certaines données. Dans ce tableau, je vais noter l'auteur, l'année, la méthodologie, les résultats et je vais faire des commentaires. Après coup, je vais surligner dans différentes couleurs. Par exemple, en rouge, je vais mettre les études rétrospectives parce que moi, je cherche des études prospectives. Par exemple, en bleu, je vais mettre des études qui ne concernent que des personnes en surpoids et obèses, etc. Alors, quand on regarde les études prospectives avec essais randomisés contrôlés, on se rend compte qu'elles ne concernent que des personnes en surpoids et obèses. Donc, si causalité il y a, il y a également des études sur les personnes à poids normal, mais ces études sont des études rétrospectives. J'y viendrai rapidement tout à l'heure, histoire de te donner quand même l'information de ces études rétrospectives. En fait, quand je vois ces études prospectives avec essais randomisés contrôlés, je vois qu'elles sont souvent comparées à des régimes restrictifs. Et de ce que j'en ai lu dans les études, l'alimentation intuitive est vraiment une alternative suite au fait qu'on voit que les personnes en surpoids et obèses, quand on les fait suivre, des régimes restrictifs à long terme, à partir de 1 an, 2 ans, ça n'a pas des effets bénéfiques sur leur santé, que ce soit leur santé physique ou leur santé psychologique. Donc, quand on regarde ces études, on en vient aux effets bénéfiques que j'ai mentionnés dans la première vidéo, c'est-à-dire l'alimentation intuitive semble causer une amélioration des troubles du comportement alimentaire, l'image de son corps, une baisse des troubles dépressifs, une baisse de l'alimentation émotionnelle, une baisse de l'alimentation pour des facteurs extérieurs, une amélioration de la pression sanguine, une amélioration du taux de cholestérol. Elle cause parfois une perte de poids, mais pas toujours. Quand je te dis que l'alimentation intuitive, elle cause ça, j'ai envie de mettre un « mais ». J'ai envie de différencier deux choses ici. D'un côté, les études de l'alimentation intuitive face à un régime restrictif, et de l'autre, les études sur l'alimentation intuitive face à un groupe contrôle. L'alimentation intuitive face à un régime restrictif, j'ai envie de te dire, effectivement, la causalité semble établie. L'alimentation intuitive face à un groupe contrôle, je me pose énormément plus de questions, et je vais te dire ce qui m'embête. En fait, ça veut dire quoi face à un groupe contrôle ? Moi, de ce que j'en ai vu, c'était tout le temps écrit « waiting list », c'est-à-dire une liste d'attente. Et du coup, quand tu fais des sessions d'alimentation intuitive face à une liste d'attente, pour moi, on n'est pas face à un placebo, c'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs paramètres qui changent. C'est-à-dire que les personnes qui sont en liste d'attente, elles vont attendre. Alors que les personnes qui sont en alimentation intuitive, elles vont sortir de chez elles, elles vont rencontrer des professionnels de santé, on va leur faire des séances d'alimentation intuitive, on va les écouter, on va prendre soin d'elles. Plein de facteurs qui peuvent faire qu'elles vont aller mieux, même si l'alimentation intuitive en elle-même n'a aucun effet. En fait, on est là sur des effets contextuels qui peuvent amener une amélioration et ces effets contextuels, on ne les a pas dans la liste d'attente. Du coup, comment je fais pour différencier les effets contextuels de l'alimentation intuitive et les effets de l'alimentation intuitive elle-même ? Si tu as la réponse ou une piste, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je ne sais pas faire et du coup, je n'établis aucune causalité lorsqu'on compare l'alimentation intuitive à un groupe en liste d'attente. Pour moi, miser tes groupes, un groupe contrôle, un groupe alimentation intuitive, les deux groupes auraient les mêmes effets de contexte. C'est-à-dire qu'ils sortiraient aussi souvent de chez eux, ils iraient voir des professionnels de santé dans les mêmes conditions et ils recevraient des séances, donc certains d'alimentation intuitive et certains des séances dont on est sûr qu'elles n'apportent aucune amélioration. Et en plus, il faudrait que les professionnels de santé ne soient pas au courant qu'ils donnent une séance qui n'apporte aucune amélioration ou qu'ils donnent une séance d'alimentation intuitive et du coup, à partir de là, tu pourrais te dire il y a les mêmes effets contextuels donc on va voir l'effet propre de l'alimentation intuitive. Ici, c'est pas du tout le cas donc du coup, je ne mets pas de causalité. Alors, parmi les études que j'ai lues, j'aimerais te parler d'une étude qui dénote par rapport aux autres. En fait, c'est une étude qui va plutôt vanter le régime restrictif. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette étude ? Sur 6 semaines, elle prend 16 adultes obèses et elle les divise en deux groupes de manière aléatoire. À 8 adultes obèses, elle fait suivre des séances d'alimentation intuitive, à 8 adultes obèses, elle fait suivre un régime restrictif et 30 minutes de sport 3 fois par semaine. Et au bout de 6 semaines, ils pèsent les personnes et ils disent le régime restrictif a fait perdre plus de poids que l'alimentation intuitive. Moi, quand j'ai vu cette étude, j'ai dit à quoi elle sert cette étude ? En fait, pour moi, elle n'apporte rien dans le sens où toutes les études sur l'alimentation intuitive et sur les bienfaits d'alimentation intuitive disent toujours que c'est à long terme qu'on voit les effets bénéfiques par rapport au régime restrictif. Donc, on va dire que de toute façon, ils disent que ça c'est mieux et d'ailleurs, est-ce que perdre du poids c'est mieux ? Ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, ce qui a été intéressant dans cette étude, c'est qu'elle m'a fait prendre conscience de quelque chose. Dans cette démarche d'autodéfense intellectuelle dans laquelle je suis novice, en fait, elle m'a appris qu'une étude scientifique c'est pas une vérité. Une étude scientifique, ça veut pas dire l'alimentation intuitive est meilleure, le régime restrictif est meilleur. Si je débat avec quelqu'un qui me dit qu'il préfère les régimes restrictifs et que moi, je lui dis que je préfère l'alimentation intuitive, imaginons qu'il connaisse les publications scientifiques, je suis certaine qu'il pourra me sortir plein de publications scientifiques qui vont vanter les effets bénéfiques du régime restrictif. Et moi, je pourrais y sortir les publications scientifiques que j'ai trouvées, mais au final, une étude scientifique, qu'est-ce que c'est ? C'est, on a voulu tester ça sur tel objet ou tel sujet. Voilà comment on s'y est pris, voilà le résultat qu'on a obtenu. Point. Et du coup, quand t'es dans une démarche d'autodéfense intellectuelle, en fait, il y a comme une tendance à se croire savant. J'ai lu les études scientifiques, j'ai lu les revues, ça dit ça, donc je sais que. Et j'ai envie de dire attention. Quand on dit les études vont dans ce sens-là, c'est aussi ton analyse, c'est aussi tes biais de confirmation, c'est pas forcément la vérité. C'est ce que toi, tu mets derrière des études. Et du coup, ce qui reste intéressant, c'est d'essayer au maximum de décomposer sa pensée, de comprendre comment on réfléchit, de comprendre pourquoi on réfléchit comme ça et de rester ouvert. Et en fait, pour ma part, j'ai toujours cette construction qui me pousse à avoir envie que l'alimentation intuitive cause tous ces effets bénéfiques. Et tout ce que je te dis ne le prend pas pour parole d'évangile. C'est pas parce que j'entame une démarche d'autodéfense intellectuelle, c'est pas parce que je vais lire des publications scientifiques que je n'ai plus mon biais de confirmation. Du coup, ce qui peut me permettre de m'améliorer dans cette démarche, c'est justement de partager mes raisonnements, mes... comment on va dire ? Mes... mon cheminement avec toi. Parce que comme ça, tu peux me faire un retour du genre « Ah, mais à mon avis, là, il y a une erreur de raisonnement. Ah, mais à mon avis, tu t'es pas posé cette question-là qui est pourtant assez pertinente. » Tout ça, c'est des choses qui vont me permettre d'améliorer ma boîte à outils d'autodéfense intellectuelle et de m'auto-analyser. Tiens, quand j'ai pensé ça, il y avait cette faille-là. Du coup, je ferme la parenthèse des études prospectives avec essai randomisé contrôlé. Et maintenant, je vais te parler rapidement des études rétrospectives. Pourquoi je t'en parle rapidement ? Parce qu'elles ne permettent pas d'établir une causalité et que du coup, je trouve que ça reste intéressant de savoir ce qu'elles disent. Alors, je passe les détails, mais je me suis rendu compte que les études rétrospectives sur lesquelles je tombais, elles concernaient beaucoup des étudiants américains. Les étudiants américains, c'est clairement pas une tranche représentative de la population en général. Du coup, j'ai passé un petit moment à rechercher des études plus représentatives sur des larges parts de population et j'en ai trouvé. Et en gros, on arrive toujours au même résultat qui est d'ailleurs cohérent avec le résultat qu'on trouve sur les étudiants américains. C'est que plus on mange intuitivement et plus l'IMC est bas. Alors, de tout ce dont je viens de te parler, je vais te dire quelle conclusion j'en tire en te rappelant que je suis un bébé autodéfense intellectuelle, que je peux me tromper, que tu n'hésites pas à me dire si tu vois des erreurs dans mon raisonnement et que je garde mon biais de confirmation même si j'essaie au maximum de suspendre mon jugement. Entre parenthèses, plus je m'enfonce dans cette démarche et plus je me rends compte que j'ai de plus en plus envie d'aller à la recherche de la vérité et de moins en moins envie d'établir une causalité bénéfique de l'alimentation intuitive. Alors du coup, mes conclusions, ce serait sur les études rétrospectives, une corrélation met aucune causalité, sur les études prospectives avec essais randomisés contrôlés, quand on est face à un groupe contrôle sous forme de liste d'attente, je ne mets aucune causalité et je mets une causalité sur au final une catégorie très restreinte, sur les personnes en surpoids et obèses face à un régime restrictif, c'est-à-dire l'alimentation intuitive sur les personnes en surpoids et obèses cause des effets bénéfiques par rapport à des personnes en surpoids et obèses qui suivent un régime restrictif. On est très loin de ce que j'imaginais quand j'ai fini de tourner ma première vidéo. Et quand je te dis que vu les publications scientifiques que j'ai trouvées, pour moi la causalité ne semble établie que dans ce cadre restreint, ça veut dire qu'actuellement les publications scientifiques que j'ai lues, avec mon niveau bien sûr, ne me permettent pas de mettre une causalité ailleurs. Mais c'est pas parce que les publications scientifiques actuelles ne permettent pas de mettre une causalité ailleurs, qu'elle n'existe pas cette causalité. Mais du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, la causalité ne semble établie que sur ce cadre restreint. Alors écoute, j'espère que cette deuxième vidéo tournée auto-défense intellectuelle elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu vois des erreurs de raisonnement, si t'as des conseils pour moi ou même si tu trouves que ma vidéo elle est bien, ça me fera plaisir aussi. Et je te rappelle que j'ai des plateformes de tips que je te laisse en lien dans la description de ma vidéo et je te laisse également mes réseaux sociaux. Alors en attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt.